Si je vous dis, nous sommes en guerre, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? C'est l'expression utilisée par le président Emmanuel Macron le 16 mars 2020 pour décrire la situation sanitaire en France. Le but ultime de ma thèse, accrochez-vous, est de proposer des outils de lecture pour pouvoir interpréter le fonctionnement du monde politico-médiatique en France contre l'épidémie. Quoi ? Rien compris ? Pas de panique mon ami, j'arrive. Dans le cadre de mon master, j'ai analysé le discours d'Emmanuel Macron face au mouvement des Gilets jaunes. Déjà, ça fait un certain temps que je le fréquente. Son discours, pas le président, on est d'accord. Puis, je cherchais un sujet contemporain, d'actualité et qui touche tout le monde. Et bingo, c'est la Covid. Pour ce faire, j'ai organisé ma thèse en trois grandes parties. Une première partie de contextualisation qui retrace l'émergence de la Covid-19, sa propagation dans le monde et son arrivée en France. Dans la deuxième partie, je vais commencer à analyser mon corpus composé de sept allocutions présidentielles et 54 articles de journaux nationaux. Alors, si vous pensez que mon corpus est petit, ah ben mince, vous avez tort. Car en réalisant du discours, on parle en quantité de mots. Et donc, il est composé de presque 78 000 mots. Vous voyez ? Une tonne de choses à faire. La problématique de cette partie, c'est la notion de circulation. La première image qui nous arrive en tête quand on parle de ce mot-là, c'est du sang qui circule dans nos veines, qui part du cœur, irrigue nos membres et retourne au cœur. En réalité du discours, c'est un peu pareil. À l'aide de mon super pouvoir de doctorant et des logiciels de traitement de données, je voudrais, d'une part, voir comment les journalistes se sont positionnés face aux allocutions présidentielles, mais d'autre part, voir si le président a tenu compte des arguments présentés par les journalistes. Alors, mon objectif, c'est d'étudier la personnalité du président comme l'émetteur du discours politique, puis des journalistes comme récepteurs de ce discours, et ensuite comme des émetteurs du discours médiatique. Toujours pour objectif que j'aide les analystes et toute autre personne à mieux comprendre le discours politique et médiatique en France dans le temps des crises sanitaires. Comme le discours n'a pas de sens hors de son contexte, j'analyserai dans la troisième et dernière partie de ma thèse la terminologie sanitaire utilisée au sein de mon corpus. J'analyse des termes tels que masque, maladie, couvre-feu et la fameuse « vaccinez-vous » et surtout leur contexte d'usage. Alors oui, la Covid est un casse-tête et j'en ai fait une thèse. Monsieur et dame, avant de retourner au labo, j'aurais bien aimé vous embrasser toutes et tous, mais gestes barrières, car nous sommes toujours en période de guerre. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501